C'est l'animal emblématique de Madagascar. Et moi j'ai imaginé la vie d'un petit zébu, je me suis mis dans la peau d'un zébu, et puis je raconte tout ce qui se passe. Je suis né sur la grande terre de l'amour de ma maman, qu'elle avait eu pour mon père avant qu'il soit mes parents. Ils vivaient dans un village près du ciel sur les plateaux, puis ils firent un attelage pour tirer un chariot. Toute la journée ensemble, ça devait bien arriver, un soir d'hiver il me semble, leur amour s'est déclaré. Bien plus tard, un soir d'orage, quelques mois avaient passé, c'était la fête au village, le petit zébu est arrivé. Quelque temps sous les mamelles, je buvais du lait au cru, mais que la vie était belle quand j'étais petit zébu. On me mit vite à l'école, celle des champs bien entendu. Je traversais la campagne, les bois, les champs, les forêts, il fallait bien que je me gagne toute l'air qu'on me donnait. Puis je partis à la ville, on me vendit au marché, c'était fini la vie tranquille, voiture, moto, camion fumé. Je tirais une charrette avec des gros cailloux dedans, Je forçais comme une bête, sans repos de temps en temps. Et souvent quand je repense à ma vie sur les plateaux, combien ils ont de la chance qu'ils sont restés là-haut. Jusqu'au jour où ma carcasse à l'abattoir fut amenée, je finis dans vos assiettes, roumazaf ou beuf braisé. Viande en sauce ou brochette, vous allez vous régaler. Mais quand manger est une fête, alors j'aurai participé. Alors chantez ma chansonnette, quand le repas sera terminé. Voilà, le petit début. Ça vous a plu ?